Hello hello tout le monde et welcome to Lolo Baby Show, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Lolo Baby Show On like, on attend même pas la vidéo, on s'abonne aussi comme ça on a la petite cloche Surtout, 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 on commence C'est la rentrée et c'est la rentrée de Lolo Baby Show, vous avez pu remarquer la petite miniature de la chaîne a changé Et oui, je ne suis plus enceinte donc du coup comme je vous avais promis, ma chaîne YouTube va clairement évoluer en même temps que moi New Lolo Baby Show Je suis très heureuse de vous retrouver donc pour cet ultime épisode où je vais vous parler de ma nouvelle vie à Dubaï Je suis un petit peu posée, j'en ai très content avec Nico C'est vrai que ça faisait près d'un an qu'on était un petit peu en vadrouille et on attendait de se poser Très contente de vous accueillir ici, chez moi, dans ma nouvelle maison à Dubaï Je suis assez excitée de vous parler de tout ce que nous avons fait ces dernières semaines Tout a été clairement filmé, nous n'avons pas forcément eu envie d'habiter dans un quartier touristique influençable On a préféré avec Nico, on s'exilait, un petit peu plus loin Déjà, je vais être franche avec vous aussi, c'est une question de budget Les petits quartiers que vous avez pu voir sur pas mal de réseaux sociaux Ce sont des quartiers un peu plus, on va dire, touristiques En fait, nous n'avons pas forcément eu envie d'aller dans des quartiers un petit peu où il y a beaucoup de monde Tout simplement parce qu'en fait, on avait vraiment envie d'être dans quelque chose d'assez atypique Des quartiers tels que District One, Damak Hills Tous ces quartiers-là, les maisons sont sublimes Mais elles se ressemblent plus ou moins toutes Clairement, c'est tout ce qu'on n'avait pas envie On est clairement à 20 minutes de Dubaï même Et on n'est pas du tout dans un quartier résidentiel Ce qui est d'ailleurs beaucoup moins cher On va pas se mentir La maison est beaucoup moins chère que certaines maisons que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux Même si vous allez penser le contraire Car clairement, la maison, elle est ouf C'est pas une maison que vous allez voir tout le temps On avait vraiment envie d'une maison atypique avec Nico Pas comme tout le monde Et aussi, ben voilà, une maison qui nous ressemble On a un petit peu cherché la perle rare Et c'est clairement la maison de nos rêves Alors, en termes de budget, vous allez me dire Ouais, tout, alors qu'est-ce que tu l'appelles moins cher que les autres ? Une différence, on va dire 4000 euros par mois Moins cher que dans certains quartiers Donc du coup, très très content On n'avait pas forcément besoin d'être dans un quartier résidentiel Parce que vous le savez, tout est sécurisé à Dubaï Donc c'est plutôt sympa Et surtout, on avait vraiment envie d'être un petit peu éloigné de tout Pour le moment, on est super content En ce qui concerne ma maison, elle fait approximativement 1200 m² Pourquoi avoir choisi une maison aussi grande ? Vous allez me dire, alors qu'on n'est que trois A savoir que si la culture à Dubaï Fait que leurs maisons sont très grandes Il y a des hauts plafonds, comme vous avez pu le voir Donc c'est pour ça que ça peut résonner Mais il y a aussi plusieurs salles de bain, plusieurs toilettes Les champs sont assez spacieuses, assez grandes Dans tout ce qui est Europe, on a plus l'habitude d'avoir une à deux salles de bain Dans tout ce qui est Dubaï, on a l'habitude d'avoir plusieurs salles de bain Donc dans leur maison, plusieurs toilettes Ce qui est assez agréable Donc du coup, c'est assez grand quoi Tout est grand Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment un peu moins Donc du coup, vous allez me dire, ouais mais 1200 m² Mais c'est énorme Il faut clairement les meubler Alors, c'est là où j'en viens Mon sujet premier de ma nouvelle vidéo YouTube, c'est ça Et je vais habiter ici durant le passé Pendant 4 ans et demi, je connais pas mal d'autres quartiers Ce qui fait que vous pouvez trouver des sublimes canapés Comme celui-ci, à moindre prix Alors à savoir que j'ai tout négocié Je n'aime pas les pièces trop surchargées J'avais pas forcément envie non plus De faire une décoration un petit peu bling bling Mais plutôt neutre Donc du coup, je suis assez contente Et vous allez voir dans la vidéo qui précède Qu'il y a pas mal de petits endroits à Dubaï Où vous pouvez clairement meubler votre maison à moindre prix Et là, c'est absolument ce qui s'est passé C'est-à-dire que j'ai meublé ma maison Pour un peu moins de 15 000 euros Donc on parle de 1200 m² Hein, d'accord ? Il n'y avait absolument rien Après, je vous dis la vérité J'ai pas eu la folie des grandeurs De mettre des télés dans toutes les chambres Je trouve ça très ridicule J'ai pas eu non plus la folie des grandeurs De m'acheter des tapis Fendi ou autre Je m'en fiche complètement Donc du coup, en fait, je me suis fait plaisir Avec des tapis, par exemple, locaux Qui sont très très beaux Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît Mais ça, ce sera pour le deuxième épisode de Le Le Baby Show Le Home Tour Il n'y a pas que des endroits bling bling Où vous allez acheter vos meubles Ça peut vous coûter assez cher Tel que Marina Home Ou des endroits comme ceci Enfin, tout ce qui est dans les malls C'est clairement un petit peu élevé Alors que dans tout ce qui est petits quartiers De fournitures Vous allez pouvoir faire des canapés sur mesure Vous avez aussi des tables comme celle-ci Pas cher du tout Donc je vous dis clairement tous les prix Et je vous dis aussi tous les quartiers Welcome to Le Le Baby Show Je vous explique Le gros coup de cœur sur celui-ci C'est trois pièces en plus de ça Mais celui-là, il est pas mal non plus Je sais pas ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va faire du lourd ? Ouais, à moindre prix À moindre prix, c'est ça qui est intéressant On va ouvrir les robinets et on se calme On a un budget On flaire la bonne appel Voilà, flairon, flairon À première vue, tu crois qu'il est pas confortable Mais il est vraiment ultra, ultra confortable Mais ça, il faudrait faire plus grand Donc là, on est en train de choisir le canapé du salon Donc on a grave qui c'est celui-ci Mais ça sera quand on fait ça Et surtout, au niveau du prix Comme vous pouvez voir Il était à 6 750 dirhams Là, il est à 5 063 Donc en gros, il est à 1 000 Je veux qu'on fasse ça 2, c'est tout Mais t'as pas de goût ? J'ai fait la moitié Je me dois de choisir la moitié Ouais, sauf que là, c'est un peu plus que la moitié Alors il m'a interdit de faire une chambre d'amis en rouge En fait, les coudes, c'est tout pareil Les mêmes couleurs, on s'ennuie On est sur une grosse dispute de couple À tout moment, je demande la garde de l'enfant et de divorce En fait, moi j'adore cette table basse Et ils ne l'aiment pas On est quand même sur une grosse dispute Mais ça va s'arranger Je crois qu'on a kiffé ça Enfin, au début, on kiffait le rond Je sais pas, il y a une grande hésitation là Bon, on a fait un peu le tour J'ai négocié plein de prix En fait, ce qui est bien dans ce type de magasin En fait, il y a tout qui est en solde Déjà à moins de 75% C'est des matériaux de qualité Et en plus de ça, vous pouvez tout changer C'est-à-dire la couleur Les pieds Le gold Bref, on adore Je vais vous montrer un petit peu au niveau des prix C'est vraiment très accessible En France, vous allez prendre un canapé Ça va vous dire que vous coûtez très très cher Là, notre canapé, on l'a fait sur mesure Et on l'a payé 1500 euros Il est énorme, vous verrez Et c'est à peu près pareil pour un lit Avec le matelas Je l'ai eu à les deux matelas Les deux lits Avec les deux tables de nuit À 1400 euros Les deux Je vous montre un peu Voilà, ce type de canapé Par exemple, les trois pièces Vous allez avoir à 4088 C'est le dirham Donc ça vaut vraiment le coup Parce qu'en France, jamais vous n'aurez eu ce type de prix Je vais vous dire J'ai craqué aussi pour cette magnifique Voilà Je sais pas trop comment ça s'appelle J'aime beaucoup la déco Il y a plein de choses sympas Et franchement, c'est super accessible Surtout, n'hésitez pas à négocier Quand vous venez dans ce type de magasin Parce qu'au final, je vais vous dire Combien j'en ai pour meubler ma maison Bien sûr, je vais vous dresser une liste Sur tout ce que j'ai dépensé depuis le début Mais en soi, là, juste pour tous les meubles Je vais vous faire le total Vous allez halluciner J'aime trop ces coussins Ça aussi, j'aime trop Oh là là De la petite déco Mais c'est pas cher Tout est soldé C'est une tuerie, je vous jure Je kiffe trop Là, on va passer à la douloureuse Mais en soi, je pense qu'on a fait quand même pas mal l'économie Je sais pas ce que t'en penses Mais... On a bien négocié Mais là, il y a un petit souci qui fait Très contente En gros, pour 6 000 euros On a équipé notre maison avec deux canapés Une table basse Et c'est Didi qui paye Un gros canapé de 6 mètres de long Je vous montrerai tout en design Mais tout l'abeuglement En gros, pour 6 000 et quelques euros Donc on est très contentes Nous revoilà dans la deuxième journée de shopping Nous sommes à Dragon Mart Promarket Vous pouvez trouver de tout En fait, c'est super bien Comme par exemple, regardez Les éclairages qu'il y a ici Alors non, je ne vais pas acheter de lustre J'ai ce qui vaut chez moi Et par contre, je vais vous emmener avec moi Parce que vous allez voir qu'il y a plein d'autres stands Qui sont super Je vous montre Voilà la petite déco de Nico Ce genre de petites choses Style cheminée À mettre dans la chambre Alors personnellement, j'adore le concept Petit coup de pierre sur celui-ci C'est fini, la classique Il nous manque bien aussi Alors là, je vous explique On est sur un kiff de Nico Qui veut clairement un billard Sauf que j'ai peur que eux, par contre Les prix soient plus élevés dans la France Qui va me faire péter le budget pour un billard Ok, c'est beau Mais bon, c'est genre vraiment la pièce de déco Qui ne servira à rien On va pas se rire Je sens que ça va être cool Je sens que je ne vais pas pouvoir m'acheter ma machine à laver C'est bon, Juju T'es d'accord ? C'est pour le show Bon, l'électroménage a fait pris une deuxième télé C'est une machine à laver Trio La télé c'est important C'est là que je vais garder tous mes matchs de foot Le jour de choisir les meubles est venu Alors on a fait pas mal d'endroits Notamment J'ai des certains quartiers à Dubaï Qui s'appellent par exemple Beira Ou même un peu plus loin que Dubaï À 20-30 minutes Dubaï J'ai trouvé de place C'est-à-dire que j'étais perjadée Que j'allais retourner dans ces quartiers-là Pour retourner dans le vent Mais au final J'ai trouvé une boutique qui est encore plus intéressante En face de vous Qui a 4 à moins 75% On est en pleine tête de lit là C'est joli tu vois En fait il y a beaucoup d'hésitation Soit du meultonné Soit du capitonné Ça fait bien deux heures qu'on est Deux heures ouais Regardez On s'est installé hein Il est en perche à lunettes Ça devient très compliqué Donc on a eu le total Je trouve un 29 000 dirhams Ce qui nous fait un total de 6 762 euros Pour meubler l'ensemble de la maison C'est pas drôle Là tu firmes mais ça m'énerve en fait Non mais donne moi ton téléphone Je vais leur expliquer Je vais leur expliquer En fait on a un gros problème Dans toutes les pièces Ils veulent mettre la même couleur En maison En fait le but c'est quand même D'avoir entre guillemets Une maison Où il y a plusieurs couleurs C'est du moins à voir Moi on va faire une pièce rouge Une pièce bleue Une pièce beige C'est pas Disney C'est fade On va se faire chier C'est pas Disney C'est pas Tomo Rolland On se fera chier J'en ai pour toute l'après-midi Alors là je t'explique vraiment Et je peux dire mon avis Non Ah non je peux pas le dire Je dois être vraiment en adéquation Parce que si je dis quelque chose Qui va pas Reprendre de voler direct Je dois rester dans le thème Nous sommes en train de choisir La table De la salle à manger Il y a de très très belles choses Donc j'espère que ça vous a plu Comme vous avez pu voir Voilà j'ai tout négocié Je vous ai montré pas mal de choses C'est clairement les bonnes adresses A Dubaï Pour meubler votre maison Pour tous les français Qui vont vouloir venir Ou même pas que Alors à savoir que Le canaté sur lequel je suis assise Ça m'a coûté que 1000 euros Donc du coup C'est quand même plutôt pas mal Je l'ai fait faire sur mesure Je choisis la couleur Et ça va être comme ça Pour tout le reste de ma maison Après j'ai opté par exemple Pour des petites décos d'intérieur Ce genre de petites choses Que j'ai trouvé par exemple Dans les quartiers Tels que Dragon Mart Un mall chinois à Dubaï Il y a 10 tasses 10 sous-tasses 10 cuillères Le set m'a coûté Approximativement 25 euros Donc du coup voilà Comme quoi On peut meubler sa maison D'une façon assez jolie Sans que ça m'ait coûté Des milliers Très très contente en tout cas Bien sûr Hormis le billard de monsieur Ça c'était hors budget Le bar de monsieur aussi Qui rentrait pas du tout Dans le budget Qu'on avait mis pour la maison Donc c'était pour sa pomme En tout cas Bientôt Je vous sors dans le second épisode Ce fameux homme tour Donc n'hésitez pas A vous abonner Abonnez Abonnez à la chaîne Pour voir le second épisode Qui arrive très très bientôt Welcome to Le love and show